Musique C'est pour ça Une bonne ambiance On poursuivra la conversation sur votre fille qui s'appelle Cerise Merci Laura pour l'info Alors de quoi a-t-on parlé le plus cette semaine ? Je me fais une petite idée je pense Non mais pas tellement finalement On a parlé de plein plein de choses sur tous les médias ça a porté une couleur plutôt bleu, blanc et rouge vous voyez je me suis mis un peu comme moi donc je vous emmène alors j'ai fait une petite sélection parce que vous imaginez C'est la Cerise sur le plateau Voilà merci de Très joli prénom on le redit pour la fille de Patrice qui nous regarde certainement donc je vous emmène immédiatement pour voir ce qu'il s'est passé cette semaine enfin depuis 48h sur la toile évidemment avec la finale impossible de passer à côté du ballon rond sur notre planète web et depuis mardi soir on entonne la Marseillaise on dresse les drapeaux et ça c'est une des vidéos qui a été le plus retweetée c'est la fille de Carla Bruni qui chante la Marseillaise et elle respecte son anonymat ce qui est très bien on est fiers de nos bleus on l'exprime on le chante on le danse et surtout on est très confiant pourquoi Laurent ? parce que les statistiques le prouvent en atteste un tableau qui circule depuis le début de la semaine sur les réseaux sociaux en 1998 le Real gagnait la ligue des champions en 2018 aussi Israël gagnait l'Eurovision en 2018 également la France était groupe C de la coupe du monde c'est également le cas en 2018 la Croatie était en demi-finale de la coupe du monde c'était le cas et bien évidemment la France gagnait et donc voilà la France va gagner j'aime bien et puis nous étions 19,1 millions de téléspectateurs mardi soir devant notre poste de télé et on s'est fait du bien on a fait du bien à notre santé en tout cas c'est ce qu'affirme Alistair Burns qui est le directeur du système de la santé publique du Royaume-Uni qui dit que regarder un match c'est un excellent moyen de stimuler le cerveau et de prévenir la démence et qu'il est bon de mettre les personnes âgées également pour leur santé mentale devant le poste de télévision voilà comme ça dit il y a des matchs qui rendent fou peut-être mais en tout cas ça nous fait du bien on s'active on est réactif et c'est très bon pour nos nerfs un tout jeune poids de vin lui s'est fait plaisir cette semaine et s'est surtout fait remarquer c'est Valentin il a 19 ans et lui il fait des commentaires de match de foot il a refait tous les commentaires des matchs il est très bon il a fait ça tout seul avec son petit logiciel de montage et depuis forcément sa chaîne YouTube est en train de devenir très célèbre côté réseaux sociaux une petite analyse s'impose donc il y a un excellent article de l'ADN qui nous apprend que depuis le coup d'envoi depuis le 14 juin 46 164 159 tweets ont été publiés mais pour l'instant c'est encore un peu moins que la précédente que la précédente coupe du monde c'est une selon les matchs évidemment le nombre de tweets change le match nul contre le Danemark c'était 261 000 tweets et bien sûr la qualification c'est 1 de la France c'est 1,3 million de tweets pour notre finale donc vous imaginez je ne sais pas combien on va être dans notre poste de télévision et devant nos petits écrans mais ça va être incroyable s'il y a un compte Twitter ou un compte Instagram à suivre vous vous doutez c'est celui de l'équipe de France et de tous les joueurs parce qu'ils jouent tous le jeu d'ailleurs donc n'hésitez pas à aller voir leurs comptes persos qui sont bien alimentés oui c'est ce que vous avez montré tout au long des semaines qui sont passées c'est-à-dire qu'ils communiquaient de plus en plus ils sont très réactifs et très sympa alors un petit mot parce que celui qui vous chatouille l'oreillette là Charles m'a dit c'est important quand même de parler de la Croatie il faut être fair play Charles j'ai regardé sur internet j'ai rien trouvé je suis désolé mais on leur souhaite quand même bonne chance la Croatie qui s'affiche sur la machine à café je renvoie à Libération il y a une double page sur l'entraîneur et son destin aujourd'hui voilà merci